Il y a un arbitre qui va bien et qui va mieux, c'est bien Bruno Coué, après 21 mois d'absence. Vous vous souvenez certainement de ce terrible accident, cette voiture qu'il avait renversée à Ajaccio. Il avait privé des terrains depuis 21 mois. Pour l'heure, ce sont les Stéphanois qui attaquent Tambourbattant cette rencontre. Avec ce centre d'Ilunga, il y a Feinduno. Ce ballon est cafouillé un petit peu, il y a Compant. Ballon renvoyé par Aubé, Elbuic piquonne, c'est insaisissable. Et derrière, Pascal Feinduno qui frappe et ballon stoppé dans le brouillard des fumigènes par Christophe Revault, le capitaine du Toulouse Football Club. Ce soir, Elibop a décidé de mettre Compant, Piquonne et Feinduno à la pointe de l'attaque stéphanoise. Les corners pour Saint-Etienne avec Pascal Feinduno, justement. Ballon dévié de la tête par Dominique Arribagé. A la récupération, il y a Taïder. Taïder avec Cardi. Taïder cherche une solution, il temporise un petit peu, il accélère pour un centre là-bas. Et Jérémy Jeannot qui va sortir de sa surface de réparation. La tête de Jeannot, récupération Morera, la frappe de Cardi. Et le poteau qui vient sauver les stéphanois avec l'aide de la cuisse. Dilunga, l'arrière-gauche des verts. En tout cas, gros moment de frayeur sur un corner. Le contre terrible des joueurs de Montberts a bien failli être payant. Mais en tout cas, Saint-Etienne s'en sort bien. Et Saint-Etienne, regardez la joie de vivre dans ce club. Jeannot avec Elbuic. Ça fait plaisir à voir. C'est le capitaine Sablé qui est en discussion avec son coach Elibaud pour prendre quelques consignes lors d'arrêt de jeu. Parce que les Toulousains ont gagné beaucoup de temps dans cette première période. On retrouve quand même Saint-Etienne avec Pascal Feinduno pour Piquion. Piquion qui est passé. Piquion pour un centre en retrait avec Elbuic. La frappe et ce ballon qui vient à côté de la cage de Christophe. Revaut un revaut très en colère. Mais en tout cas, le jeu tout en mouvement entre Feinduno et Piquion a fait parler la poudre, a donné le tournis aux défenseurs du Toulouse Football Club. On comprend pourquoi Christophe Revaut était très très en colère après sa défense. Tout ceci sous les yeux de Jacques Santini. 0-0 à la mi-temps. Retour des vestiaires, les coups francs se multiplient pour Saint-Etienne avec Elbuic. Un très bon ballon ici sur la tête de Piquion au-dessus de la transversale de Revaut. Piquion, 4 buts en championnat, 4 buts tous à l'extérieur. Il est à la recherche de son premier à Geoffroy Guichard avec son centième match en Ligue 1 ce soir. Autre coup franc pour une autre tête, celle de Compant. Le dernier buteur ici de la tête. Ça fait rire tout simplement Elbuic parce que ses joueurs n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de cafouillages d'un côté comme de l'autre. Sauf ici avec ce très bon ballon de Feinduno pour Elbuic. La volée écrasée du David Elbuic passe à côté. Et toujours la colère de Revaut sur le placement de ses défenseurs qui se font largement surprendre et par Elbuic et par Feinduno. 0-0 dans cette rencontre. Les minutes filent. Monbert demande du mouvement à ses joueurs. Il tente le tout pour le tout dans les dix dernières minutes avec Psaume qui a fait son entrée. Mais là le ballon est chipé par Zocora. Zocora qui va obtenir une touche. effectuer cette remise en jeu pour Pascal Feinduno. Le centre là-bas au second poteau. Il y a Piquion. La sortie de Revaut. La récupération d'Elbuic. Et encore Christophe Revaut qui vient faire échec aux attaquants stéphanois. Ce sera la dernière occasion de cette rencontre. 0-0 score final dans cette rencontre. Saint-Etienne qui jouera un deuxième match consécutif à domicile le week-end prochain. Ce sera tout simplement face à Caen. Et le mot de la fin dans cette rencontre reviendra à l'arbitre de cette rencontre qui faisait son retour. Bruno Coué au micro de Christophe Pignot. de bon rapport avec les arbitres.